... ... Également au sommaire de votre 7 heures, feu vert accordé aux séances et performances du Kenya en RDC. Ces séances venues peuvent enfin être utilisées par les agriculteurs kongolais. Elles viennent d'être agréées par le ministère de l'Agriculture et aussi expérimentées au Centre national de vulvérisation agricole. Les ministres de l'Agriculture et quelques partenaires étaient sur les champs pour tester la performance de ces séances. On y revient dans ce journal. Et enfin, du sport et du tennis, les gymnases du Stata Raphaël remisent officiellement au gouvernement congolais via l'agence congolaise de grands travaux par l'entreprise New Southam et S.A.R.N. Cet ouvrage a été construit et utilisé lors de 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés l'année passée. Cette remise est une obligation contractuelle. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. La Côte d'Ivoire, le Gabon, la Suède et la France, ces 4 pays viennent d'accréditer des nouveaux ambassadeurs sur les sols congolais. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté hier tour à tour leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilongo. La cérémonie s'est déroulée à la cité de l'Union africaine. Pierre Kibambé, son Moïsa. Ballet diplomatique, c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilongo, a reçu tour à tour 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi, François-Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies, en qualité notamment des sous-directeurs des organisations internationales au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargés d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenues à Paris en France et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères et des conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil des Sécurités d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Varveka d'être reçu par le président de la République. Le nouvel ambassadeur du Royaume des Suèdes a eu une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex en province en France. L'ambassadeur Varveka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international des recherches sous la paix de Stockholm et ministre conseiller, chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaux a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plein de potentiel, représentant permanent auprès de l'Union africaine à 10 à Beba. Nous restons encore momentanément aux installations de la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, a juste après discuté avec le ministre angolais des Affaires étrangères. Tete Antonio était porteur d'un message secret du président angolais à son homologue congolais. Encore une fois de plus, Pierre Kibambé-Somois. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, était porteur d'un message du président Laurent Chaud à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. La visite de l'émissaire du président angolais fait suite à la rencontre du ministre des Affaires étrangères de l'Angola, la RDC et le Rwanda, qui s'est tenu dernièrement dans la capitale angolaise dans le cadre du processus de l'Owanda. À part nos relations bilatérales, le président Laurent Chaud assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma soeur Thérèse et moi, et le ministre de l'Owanda, nous nous sommes réunis justement dans la vie de l'Owanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son excellence, le président de la République qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions les travaux que nous avons, que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec mon collègue, mon collègue ici de la RDC, y compris notre collègue, le ministre du Rwanda, donc partant de la réunion de l'Owanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans les détails, je n'irai pas dans les détails comme vous le comprenez, Une occasion pour le ministre angolais des Affaires étrangères de réitérer l'engagement continu du président Lorraine Chokitien à ce que des solutions soient trouvées à la crise dans l'est de la RDC et ce, pour que l'on ne s'occupe que des questions liées au développement et aux relations bilatérales entre l'Owanda et Kinshasa, a renchéri le ministre Tété Antonio. La deuxième conférence de président du Parlement panafricain s'est ouverte depuis le mercredi dernier en Afrique du Sud. Le président de l'Assemblée nationale a conduit une forte délégation congolaise. Hier, devant ses pairs, Vital Kaméry a sollicité un soutien total de tout le pays africain pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est comme nous dit Anim Balak dans ce reportage. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kaméry intensifie la diplomatie parlementaire, axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique, sur le drame que vit la population du Nord Kivu et des Litoris à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents du Parlement africain, le professeur Vital Kaméry a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix dans l'ensemble de l'Afrique. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande qu'à la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part, Vital Kaméry a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays de solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie, avec le projet Grand Inga. La république démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber deux fois les déficits talibataires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est. Et la partie de l'Europe du Sud. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tissiquet de Tchilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. L'état des sièges, de nouveau prorogé. Au nord Kivu et en Itourie, l'Assemblée nationale vient de donner son feu vert. Hier, lors d'une plénière présidée par le premier vice-président, cette prorogation est intervenue après un débat tendu entre le député national. Au total, 331 sur 338 élus nationaux ont donné l'air cultiste. Après la cérémonie inaugurale le lundi dernier de la session ordinaire de septembre 2024, l'Assemblée nationale a tenu sa première plénière le jeudi 19 septembre 2024. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tchilombay. Il s'agissait notamment de l'examen et l'adoption du projet de loi portant « Autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu ». Ce projet de loi défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, devant la représentation nationale au nom du gouvernement, a été ainsi adopté par les élus du peuple sans débat à la suite d'une motion de l'honorable Moulumba. « 331 personnes, 331 députés, ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont obtenus. Au regard de ce qui précède nos projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté ». Dans la présentation de ce texte, le ministre d'État Moutamba a rappelé que l'état de siège avait été proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, afin de restaurer la paix dans la partie est du pays, en proie à une insécurité chronique. « Depuis plus de deux décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de Vissouri et du Nord-Puy. » Il s'est de rappeler que la prorogation de ces régimes d'exception est d'une durée de 15 jours, conformément à l'article 144, à l'inéas de la Constitution de la République. « Les députés provinciaux de l'RDC, impayés depuis cinq mois, ceux du Congo central ont soumis à la Première ministre. Je dis soumise-nous à leurs inquiétudes. La chef du gouvernement a aussi échangé avec le député national originaire du Congo central sur l'insécurité, la spoliation des biens publics et les constructions anarchiques. » Jemima Dianmogo et Pompoumba nous en disent plus. « L'insécurité grimpe au Congo central. La spoliation et l'occupation anarchique des terres juxtant Kinshasa préoccupent la population de cette province. Au cours de cet échange avec la Première ministre, Amat Adi, le caucus des élus nationaux, conduit par l'honorable Pierre Tsoumbou, a présenté ses préoccupations à la chef du gouvernement. « Nous sommes terrassés par une insécurité de plus en plus inquiétante, qu'il s'agisse à l'interne et au niveau de nos frontières, où il y a un faible effectif des hommes chargés de la sécurité. Nous avons l'insécurité sur la national numéro 1. La route est devenue très maîtrielle, tout le monde le sait. Une insécurité exacerbée par ces trafics intenses de véhicules de grand tonnage qui causent beaucoup d'accidents et beaucoup de cas de décès. Aussi, ces trafics routiers qui devaient être atténués par la réhabilitation du chemin de fer de nos deux ports, le port des Matalys et des Beaumont. Par contre, les élus provinciaux accusent quelques mois de non-payement de leurs émoluments. Judith Souminois a promis de trouver une solution dans un bref de lait pour tous les députés provinciaux du pays, affirmant sa détermination à garantir les conditions de travail dignes pour les représentants du peuple. Les transporteurs autochtones et les chefs coutumiers dénoncent les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale des fonds de payage. La première ministre a écouté attentivement leurs doléances. Il a été convenu des pistes de solutions adaptées pour améliorer la situation. La première ministre a fait du dialogue l'un des principes directeurs de son programme d'action. Pour elle, le dialogue permanent entre l'État et la société au sens large est l'instrument pour apporter les réponses appropriées aux questions essentielles auxquelles le pays fait face. Les États généraux de la justice seront organisés à la fin du mois d'octobre 2024. Le ministre d'État, Jean de la Justice, l'a annoncé au président du Conseil supérieur de la magistrature, Constant Moutamba et Diodoné Kamouleta, harmonisent déjà le terme de référence sur l'organisation de ces États généraux qui auront pour thème pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée des malades et des tchalas. L'État actuel de la justice congolaise inquiète tout le monde. Du président de la République, en passant par le Conseil supérieur de la magistrature, jusqu'au peuple au nom duquel la justice est rendue, le constat est le même. Les États généraux s'imposent pour un diagnostic et une thérapeutique appropriée. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été voir le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodoné Kamouleta, pour harmoniser les termes de référence de l'organisation de ces assises des États généraux de la justice. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous, c'est que dans les deux semaines qui suivent, nous puissions les soumettre au Conseil de ministre afin que nous les transmettions en tant qu'au projet de loi au niveau du Parlement. C'est une nouvelle dynamique qui pourrait peut-être changer positivement les choses. Délégué Ferenda. Des passages à Kinshasa pour participer au 10e congrès de l'UNPC. Quelques directeurs provinciaux de l'RTNC ont été reçus par la directrice générale de ces médias publics, Sylvie Hélengue. Un seul message, travailler mieux pour la bonne marche de la télévision nationale. Gaëtan Magalano et Sian Demaka pour le réportage. C'est une première pour certains de directeurs provinciaux depuis leur nomination à la tête de station provinciale. Autour de la directrice générale, Alcivier Lengue Niembo, ses directeurs venus représenter leur station au 10e congrès de l'UNPC ainsi que cadre de la télévision nationale. Rencontre de travail aussi de gaieté, l'un des directeurs provinciaux résume en quelques phrases la dite rencontre. Nous sommes honorés par notre DG qui prouve que c'est elle la maman. Nous sommes des provinces, nous sommes venus pour les congrès de l'UNPC des passages à Kinshasa. La maman n'a pas voulu nous abandonner et voilà pourquoi il a organisé cette circonstance à notre honneur. Vraiment, nous ne pouvons que la remercier et c'est pour nous encore une manière de nous stimuler à travailler mieux pour aussi lui rendre l'ascenseur. Depuis son événement à la tête de la télévision nationale, la directrice générale Sylvie Lengue Niembo a mis le cap vers la modernisation de ses grands médias aussi, l'amélioration de conditions de travail. Le secteur de la santé Le directeur général de cette entreprise s'est rendu cette semaine en France et en Allemagne. Objectif, faire une prospection et vérification afin de s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et deux sociétés congolaises avant toute intervention financière du FPI Alain Bikai. En effectuant cette mission de prospection et de vérification, le directeur général du FPI Berthe Moudi-Moudi-Sekedi a voulu s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et les sociétés Fumou-Sarène et Benelix Afro-Sainter qui sollicitent un appui du fonds de promotion de l'industrie afin de réaliser des projets dans les domaines sanitaires. En France, la délégation du FPI accompagnée de la société du Fumou-Sarène représentée par son promoteur Loumémo Tamousa et Fumou-Key ont visité les installations modulaires et l'unité d'assemblage des IPM technologies. Le projet présenté par la société Fumou-Sarène est consécutif à l'implantation des unités de production pharmaceutique en forme sèche et en solide injectable ainsi que des unités des soins cardiologiques et dialyse à Kinshasa. Les projets visent également les transferts des projets. Voyage du directeur général du FPI a permis d'avoir une idée claire des projets à financer. En Allemagne, la délégation du FPI accompagnée de la société Benelix Afro-Sainter Bac RDC représentée par son promoteur Basindoudi ont inspecté les groupes Romelac inventaire de la technologie Bluefield et des systèmes de confinement flexibles basés sur les plastiques pour les confinements fiables et dirables des produits pharmaceutiques. Il s'agit pour les FPI des enquiries de la capacité opérationnelle du fournisseur présenté par le promoteur du projet Bac RDC qui, à travers son projet pharmaceutique, veut développer un véritable programme de production locale démodialise les sérums bibliothèques et physiologiques des qualités. Et puis, ces dates à inscrire en gras sur vos agendas le 24 et le 25 février 2025, Kinshasa va organiser le forum international Invest INDRC. Terre d'opportunités et d'investissement durables sur le thème retenu pour ces forums. L'annonce a été faite hier jeudi par le directeur général intérimaire de l'ANAPI au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Yvette des opportunités d'affaires aux incitations la RDC va exposer tout son potentiel aux investisseurs internationaux et nationaux attendus au prochain forum international Invest INDRC prévu du 24 au 25 février 2025 à Kinshasa. L'agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI qui pilote les travaux a précisé par son directeur général à d'intérim l'essence de ces assises pour les pays. Cinq secteurs prioritaires pour plusieurs objectifs a signifié les professeurs Bruno Tchibango-Kabaji. L'ANAPI a pour leur contrat de faciliter les échanges entre investisseurs et autorités publiques et d'oeuvre pour offrir aux investisseurs les facilitations des services d'accompagnement avant, pendant et après les investissements tout en ayant à ce que chaque investisseur trouve les meilleures conditions pour ces investissements en aile des concours. 600 participants et 50 partenaires sont attendus pour ces grands événements dont le logotype a été dévoilé et les opportunités des sponsorings lancées à l'issue de ces points de presse. Mise en place des commissions permanentes à l'Assemblée nationale l'UDPES et ses alliés se préparent déjà. Un comité restreint composé d'une dizaine d'élus nationaux a été mis en place pour examiner les probables dossiers. Ce comité a 48 heures pour statuer sur le poste potentiel que l'UDPES et sa mosaïque peuvent occuper à l'Embikaï. En prélie de la mise en place des commissions permanentes de l'Assemblée nationale le président intermède de l'UDPES Oguissin Kabouya a convoqué ses collègues députés nationaux de son parti essai des mosaïques pour lever les options concertées sur cette question. Après débat et délibération un comité restreint composé de 10 élus nationaux a été mis en place pour tabler en déjà 48 heures sur les probables postes que l'UDPES et sa mosaïque vont occuper au terme de la mise en place de ces commissions permanentes. Il s'agit de Daniel Asselo Gilbert Cancondé Lambert Ossango et les Zé Tamboué pour ne citer que cela en chef des troupes le secrétaire général de l'UDPES a appelé au soutien des actions du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tilumbo et du gouvernement Jiditsoumino pendant cette session essentiellement budgétaire. Comme la session ici c'est la session budgétaire notre rôle notre devoir est de soutenir les budgets que le gouvernement a déposés pour soutenir toutes les affaires du chef de l'État. Après 48 heures ces élus de l'UDPES vont se retrouver pour adopter et désigner les représentants dans ces commissions. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Aziza Munana veut élargir le cercle des leaders sociaux pour l'efficacité de son action. Les chefs des confessions religieuses sont disposés et l'ont confirmé à la ministre qu'on nous dit Édithia Nakata Ce sont des leaders d'opinion avec une réelle influence communautaire. Les chefs des confessions religieuses peuvent accompagner l'action de la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziza Munana conduit par l'évêque Eji Bayamampia ses princes d'église ont salué les œuvres déjà réalisées par la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale sur le terrain dans les différentes provinces surtout dans le nord Kivu avec l'assistance aux déplacés Dans un proche avenir les actions communes sont envisagées pour soulager les personnes en manque veut du président de la République Félix-Antoine Tissé qui dit Dans un gouvernement on est là pour réaliser le projet des sociétés du chef de l'État et elle est vraiment dans cette ligne droite c'est pourquoi elle s'est dit qu'ensemble avec les confessions religieuses nous pouvons faire en sorte que la population dans sa globalité vous le savez que dans notre pays presque 80 à 90% du peuple congolais fréquente les églises et les mosquées à ce titre là elle a demandé vraiment un partenariat et nous avons confirmé qu'effectivement nous allons travailler dans une synergie ce pacte tacite entre la ministre des affaires sociales et les hommes d'église pourra se formaliser étant donné que les visions convergent feu vert accordé aux sémences performances du Kenya en RDC ces sémences kenyanes peuvent enfin être utilisées sur le sol congolais par les agriculteurs les ministres de l'agriculture et quelques partenaires étaient sur les champs pour tester la performance de ces sémences Marie-Kalanc les agriculteurs et agricultrices de la RDC peuvent désormais rendre leur activité lucrative à travers l'usage des sémences performantes ces sémences issues des relations de coopération bilatérale entre la RDC et le Kenya ont été agréées par le ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire à travers le service de Sénatien et expérimenté au centre national de vulgarisation agricole d'où la tenue de ces trois journées porte au vert au sein de Véa au vert par le ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchail nous tombe en présence des partenaires Kenya Seeds et Simlao Seeds occasion pour la population de s'imprégner de la performance de ces sémences sur le sol congolais en suivant les cheminements des procédures du ministère de l'agriculture lorsque vous amenez les sémences dans notre pays le Sénatien doit agréer ces sémences là et ça doit passer dans l'expérimentation lorsqu'on fait l'expérimentation nous allons voir maintenant quelles sont les sémences qui s'adaptent au mieux au sol congolais le centre a respecté toutes ces étapes la directrice du centre national de vulgarisation agricole a donné la particularité de ces sémences avec les sémences du Kenya on connaît que dans un paquet par exemple de 100 grammes de sémences il y a 300 graines et par graines une fois transplantées ça produit entre 48 et 50 fruits et vous voyez que la qualité des fruits telles que vous l'avez expérimenté telles que vous avez vu ce sont vraiment des fruits de très bonne qualité et même le goût le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchaïd Moutom est déterminé à moderniser l'agriculture et la rendre plus professionnelle dans la vision du chef de l'état celle de la révenge du sol sur le sous-sol la police nationale congolaise de la province du nord oubangui doté de nouveaux matériels et équipements anti-émeutes un don du gouverneur de la province c'est au commissariat provincial de la police nationale congolaise du nord oubangui que le gouverneur de province Mobutun Dimba Malo a procédé à la remise à titre symbolique des matériels et équipements anti-émeutes au commissaire divisionnaire adjoint Tadenzala Ebola commissaire provincial de la PNC nord oubangui c'était en présence de quelques cadres provinciaux parmi lesquels l'honorable président de l'assemblée provinciale du nord oubangui le maire de la ville de Badolité les membres du comité provincial de sécurité le président du cadre de concertation de la société civile pour ne citer que cela à en croire le commissaire divisionnaire adjoint Tadenzala Ebola ces matériels permettront au groupe mobile d'intervention et à l'escadron mobile des commissariats urbains et territoriaux de mieux maîtriser la foule en cas d'hostilité au cours d'une manifestation ou d'un rassemblement parmi ces matériels et équipements anti-émeutes nous pouvons citer le grenade casque masque à gaz avec filtre les menottes métalliques les bâtons électriques les écussons et autres le commissaire provincial de la PNC nord oubangui le métier de l'ordre est réalisé par une force spécialisée et permanente particulièrement formée et entraînée à l'usage minimum de la force nécessaire du droit l'emploi de force obéit au postulat du respect premier des droits fondamentaux de la personne l'assistance a eu droit à des exercices de simulation pendant le métier et le rétablissement de l'ordre public avec le différent scénario allant d'une foule non hostile à celle dont sa dispersion devient plus qu'une nécessité du sport et du tennis pour finir le gymnase du statata Raphaël remise officiellement au gouvernement congolais via l'agence congolaise de grands travaux par l'entreprise New Sotem SRL cet ouvrage a été construit et utilisé lors de 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés l'année passée cette remise est une obligation contractuelle regardez mardi 17 septembre 2024 c'est la date choisie par l'entreprise New Sotem SRL pour organiser la remise provisoire du gymnase des tennis des tables construites dans les cadres du 9e jeu de la francophonie au gouvernement congolais ici représenté par l'agence congolaise des grands travaux la visite commence par l'aire de jeu en passant par tous les compartiments notamment les bureaux les salons VIP les vestiaires les latrines la salle de contrôle anti-dopage l'infirmerie la billetterie pour citer au chapiteau c'est une responsabilité contractuelle dont tout contractant se doit de s'acquitter et après les jeux comme toute réception c'est tout vous avez des notices petites failles des corrections qu'on devait faire et il appartient à l'entreprise il nous est responsabilité à l'entreprise de s'acquitter de ces droits nous sommes en attente de la bonne foi et de la bonne volonté du gouvernement mais nous nous rendons derrière l'orage nous nous terminons et par soutien aux initiatives à l'action du chef de l'état à temps de faire de ce qui je sais lui aussi apprécient notre bonne foi après le stade Tata Raphael les rendez-vous sont pris dans les 24 heures qui suivent pour les mêmes exercices au stade Bunga Bunga de Barombou et au stade des Martyrs où la Nusotem S.A.L. a acheté ses travaux C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Papi Shingi Namao Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Jean-Guine Tseka Emile Zola Henri Alimassi Jonathan Moubalama Alain Ngalia merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie Louise Mbella moi je reviens demain à la même heure au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada